bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme nous allons regarder les grandes tendances donc de certains paramètres météo sur la période donc du 10 au 25 août donc 2023 pour les 15 prochains jours si évidemment la fiabilité des modèles nous le permet comme d'habitude puisque des fois les modèles malheureusement divergent à partir d'un certain moment alors tout d'abord désolé pour le but le point météo de ce matin qui n'a pas pu être publié en même temps j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui bon ben on avait déjà un petit aperçu dans le point météo de ce que j'avais publié mardi matin mardi matin c'est ça donc où à savoir donc l'arrivée progressive donc de la chaleur et on va commencer donc déjà par regarder la première carte que vous voyez à l'écran c'est la carte d'analyse des températures comme d'habitude un petit like ça fait pas de mal un petit commentaire le temps qu'il fait chez vous un petit émoticône un petit smiley voyez en émoticône c'est très très bien voilà et aussi n'oubliez pas comme d'hab de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît allez c'est parti on commence par la première carte à savoir donc la carte d'analyse donc des températures alors aujourd'hui et bien à l'heure actuelle à 18 heures ce mercredi 9 août il fait de 22 à 23 sur le nord-est de 19 à 23 sur les côtes du nord les côtes du nord du pays nord pas de calais 9 19 de 19 à 21 degrés sur les côtes de la manche sur la bretagne actuellement de 19 à 25 il fait 25 degrés sur du côté de brest et même 27 du côté de rennes 22 à 23 en île-de-france petit peu limite 20 20 à 26 degrés sur bourgogne-jura-vauche 23 à 24 en alsace là on commence à bas franchir la barre des 25 degrés puisqu'il fait de 26 à 32 degrés du côté des pays de la loire 29 degrés sur le massif central du côté du poitou charente on a de 27 à 33 degrés sur le sud ouest de 27 à 35 degrés 28 à 34 degrés sur rhône-alpes sur l'arc méditerranéen nous avons des températures très hétérogène qui vont de 24 à 32 degrés et de 25 à 28 en corse alors cette carte est très intéressante pourquoi eh ben parce qu'on voit que l'été est revenu ça c'est vrai l'été est revenu sur une grande moitié sud du pays pays de loire compris on va dire mais par contre regardez quand même il ya des régions qui ont quand même encore du mal à franchir la barre des 25 c'est le cas par exemple de l'île de france où les températures sont quand même un peu juste et l'été est encore un petit peu timide alors ce qui va être intéressant c'est de voir l'évolution et bien de ce pic qui allons commencer aujourd'hui et de voir si ce pic va continuer je demain donc même s'accentuer puisque on attend normalement des températures estivales demain on va voir ça après alors c'était l'objet du point de ce matin malheureusement il ya eu un bug technique donc on va parler de la journée de demain et on va ensuite parler de la suite à voir si cette chaleur sur le pays qui est quand même revenu sur une bonne partie sud du pays va continuer pour les jours à venir donc on va commencer par une première carte c'est la carte donc vous la connaissez des centres d'action de la situation générale donc on va se placer comme d'habitude sur le modèle gfs d'une part et sur le modèle européen d'autre part et on va comparer les cartes en prenant donc de 6 heures en 6 heures donc pour demain eh bien qu'est ce qu'on voit et bien sur les deux cartes comme vous pouvez le voir nous avons une dorsale ne vraiment là qui est présente sur le pays elle est même vraiment représenté avec les géopotentiels voyez cette belle dorsale là qui va jusqu'au nord des îles britanniques et même jusqu'à l'islande donc voyez 1 et on a cette dépression ici qui est au large de l'irlande pour le moment enfin même au milieu de l'atlantique mais on va dire au ni le centre de la dépression est à peu près à quelque chose près au large de l'irlande donc les pressions demain comme vous pouvez le voir seront entre 1015 et voire plus de 1020 sur le nord du pays donc on a quand même des pressions qui vont un petit peu remonter enfin qui sont quand même pas si mal que ça par rapport aux jours qui viennent de passer quand même là les pressions ont l'air quand même de remonter pour la journée de vendredi alors là la journée de vendredi vous voyez que l'anticyclone donc ici est toujours présente sur le pays et la dépression a tendance à prendre une hausse circulation plus au nord elle a l'air donc de buter un petit peu sur les autres pas c'est même pas un petit peu elle bute sur le cellule anticyclonique est ici et a tendance donc à être rejetée vers le nord du pays pour la journée de vendredi vous pouvez voir quand même qu'on a des belles pressions quand même supérieures à 1020 et toujours la dorsale qui est présente donc jeudi et vendredi à priori vont être des journées quand même plutôt pas mal sur le pays en termes déjà de temps après on va voir les températures mais vu la courbure voyez que on voit quand même que les le flux enfin que les géopotentiels sont courbés quand même plus au sud ouest ce qui augure quand même d'une remontée des températures pour la journée du samedi 12 alors la journée du samedi 12 certes c'est vrai que là on voit que la dépression en quand même une cercle une circulation plus au nord vous voyez qu'elle est au nord ouest cela de l'irlande pour samedi 12 août à 0 heure mais toutefois vous voyez que sur les côtes du nord ouest on voit quand même de nouveau en dessous de 1020 donc on va être entre 1015 et 1020 donc pourrait y avoir sur les côtes du nord ouest une petite dégradation du temps je pense à des à un temps plus couvert notamment mais en tout cas on voit que sur une bonne partie du pays sur donc tous les autres quarts du pays le nord-est le sud on a là un temps qui devrait être a priori pas trop mauvais puisque nous sommes supérieurs à 1020 hectopascal au sud et là on a un flux qui est toujours plus tôt alors ouest sud ouest mais enfin on voit quand même que ça vient tout de même de l'atlantique de façon générale et le flux en surface alors ça j'ai oublié de le regarder je sais pas si j'ai le ici je vais regarder le flux alors il est ici pour les jours arrivant donc les jours qui arrivent voilà donc le flux et sur le pays voyez pas très très construit en surface le samedi là ça commence de nouveau à revenir un petit peu là on a un flux une espèce de flux d'ouest un petit peu on va dire voilà pas très construit comme il peut l'être par exemple sur les îles britanniques ou l'irlande voilà on continue pour la journée du dimanche 13 août alors là la dépression commence vraisemblablement à se combler donc c'est la prévision des deux modèles il y en a un alors il y en a un qui pensent pas qui qui dit que la la dépression va se combler plus lentement quand même visiblement avec le modèle européen qu'avec le modèle gfs mais dans la tendance c'est quand même que cette dépression donc actuellement l'an kifa qui va qui est actuellement au large de l'atlantique qui va donc effleurer le nord des îles britanniques va pas nous influencer directement toutefois les pressions sont quand même un peu en baisse au nord du pays et on a aussi donc une dépression un peu plus élevé là sur le sud-ouest mais on a aussi quand même un flux qui est orienté au sud-ouest avec aussi donc des dépenses des pressions qui circulent sur les îles britanniques ça pourrait peut-être jouer un rôle c'est ces deux centres ces deux centres d'action on va voir ainsi pourrait y avoir par exemple peut-être des orages vers que là je pense je pense que la dépression pourrait un peu déstabiliser tout de même la masse d'air puisque qui dit dépression qui dit quand même présence d'humidité et on voit quand même que dans les jours qui vont arriver a priori la chaleur va revenir et chaleur plus humilité voyez peut faire un petit mélange assez assez sympatoche pour et bien les jours qui arrivent on verra ça après de façon plus précise avec les paramètres pour le lundi 14 alors là le lundi 14 là on a une chose qui est intéressante qui se produit alors pas tellement au niveau des pressions mais c'est au niveau des géopotentiels où vous voyez que là on a clairement ici des géopotentiels alors là un espèce de talveg là qui est présent sur le proche atlantique et en plus la courbure là qui est vraiment de sud ouest là ça veut dire que il y a donc peut-être sans doute un appel d'air chaud là qui va se produire sur le pays et en plus une anomalie sur au niveau des talveg donc enfin au niveau des géopotentiels donc là peut-être qu'en début de semaine prochaine cette carte va peut-être signifier l'arrivée d'orage et en plus vous voyez les pressions sont pas très élevés il n'y a pas vraiment non plus de dépression pas d'anticyclone sur le pays on est un peu dans une situation là qu'il va falloir creuser par la suite en tout cas c'est une situation qui est quand même assez intéressante on va regarder à présent donc je vais me placer que pour le début de la semaine en surface donc qu'est ce qu'on a en surface vous voyez qu'en surface pas très construit voyez on a un peu un marais barométrique là aussi favorable à l'arrivée d'orage le flux n'est pas construit en surface et les géopotentiels sont au sud ouest présente d'une dépression au nord du pays attention là cette carte là il est assez intéressante on va regarder ça après avec wx charts ou qui donne des indications sur l'AKP pour le 15 août donc jour férié jour férié là vous voyez que les pressions sont pas vraiment élevés non plus on a toujours ce thalweg là qui est présent des donc un flux qui est orienté sud ouest quand même en altitude enfin je donc là là aussi situation assez intéressante et en surface eh ben le flux n'est pas construit non plus voyez que là ben avec un flux en altitude qui circule comme de la sorte et en surface un flux qui est complètement déconstruit bah ça peut être propice également à l'arrivée d'orage on va regarder ça après un jeu là j'ai fait qu'une interprétation avec les cartes envoyé on a vraiment une situation un peu bâtard dans sur le pays pour le mardi 15 la mardi 15 d'ailleurs les deux cartes sont à peu près d'accord pour 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 les positions des centres d'action pour le 16 août bah vous voyez que là par contre les choses changent un petit peu là le flux rebascule tout de même plus à l'ouest pour le 16 août en altitude les géopotentiels sont verticaux et on a cette petite dépression là au large quand même de l'irlande mais sur le pays voyez c'est un peu chaotique à tout ça voilà on va continuer pour la journée du 17 août et je pense qu'on arrêtera là parce que ce genre de carte n'est pas là peu peu près qu'une semaine parce qu'au delà ça commence à être compliqué et on le voit déjà envoyé par la position du de la dépression qui est ici sur le modèle européen et la position de la ici de la dépression là qui est plutôt plus près là de nous donc là il commence à avoir une vraie différence donc on va arrêter là en tout cas des cartes très intéressante et on va commencer donc par se précipiter sur le panel modèle alors le panel modèle eh bien je ne l'ai plus alors attendez je vais le réouvrir parce que le panel modèle il est là voilà donc là vous allez la voir on va donc se placer tout de suite sur la première carte qui nous intéresse c'est l'accumulation des précipitations va-t-il y avoir donc des précipitations sur le pays pour les prochains les prochains 7 jours donc jusqu'au 17 août 2 heures donc on va vous dérouler et bien cette carte et on est parti c'est parti très chargé hop et on y va tac 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 et regardez donc les le premier bleu qui arrive regardez 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 ce qu'il se passe ce qu'il se passe et qu'il se passe et bien oui vous ne rêvez pas on a pas mal de précipitations qui circulent notamment sur le nord-ouest dans un axe on va dire bretagne sud en passant par la normandie et le nord pas de calais ça c'est le premier axe qui a l'air d'être présent et le deuxième axe et bien c'est sûr bas autour de l'on reste du massif central en allant vers la bourgogne et vers les gauches là aussi beaucoup de précipitations qui ont l'air d'être modélisé un petit peu moins sur le sud ouest mais sur la partie nord de midi pyrénées aquitaine il pourrait y avoir aussi pas mal de précipitations alors attendez toute proportion gardée un de 15 15 millimètres mais quand même 15 millimètres depuis une semaine ça serait pas si mal que ça voilà on est dans une période beaucoup plus humide là visiblement pour la semaine qui arrive donc c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que les températures vont remonter mais humidité donc attention là c'est un deuxième indice par rapport aux cartes que j'ai donné tout à l'heure et bien que oui là on a un deuxième paramètre intéressant de la présence de pluie et aussi des géopotentiels comme on l'a vu un qui avait tendance à s'arquer dans une dans un axe sud ouest donc attention là les choses ont l'air de pas mal s'engager faire une chaleur humide et on va regarder à présent la chronologie de ces pluies alors on regarde pour le jeudi 10 août donc demain un temps calme visiblement pas de précipitations de prévu sur le pays vendredi quelques pluies vont effleurer visiblement le nord ouest du pays est par contre regardez là on a une zone qui est un peu plus costaud là qui a l'air d'aborder la bretagne sud vendredi soir et de passer sur le pays dans la journée de matinée de samedi et même qui va se poursuivre toute la matinée de samedi sur le nord ouest donc ça ça va après aller vers le nord-est dimanche alors là dimanche regardez la chose très intéressante on a et oui des pluies à développement donc ça c'est en général signe de d'instabilité voyez là à 8 heures quelques zones de pluie présente puis paf à 14 heures ça grossit puis paf à 20 heures c'est de nouveau plus gros donc les zones grossissent un peu comme des voilà comme des pâtes à pain ça pouffe ça explose donc visiblement dimanche 13 août une journée instable semble se profiler sur le pays avec de la pluie à caractère instable donc c'est une journée à surveiller c'est un autre indice là qui indique donc peut-être la présence d'orages sur le pays pour la journée du dimanche 13 août on va regarder ça après avec le la cape et la cape qui va finalement hancher ensuite pour donner le caractère instable de ces pluies le lundi 14 il va y avoir pas mal de pluie qui vont circuler sur le pays d'un axe sud ouest nord est comme vous pouvez le voir et dès la matinée de lundi pour mardi 15 août votre 15 août alors après une soirée une nuit assez pluvieuse apparemment sur une partie la partie est du pays le 15 août devrait être et ben oui encore une fois orageux puisque vous voyez que regardez à 14 heures on a une petite zone qui est présente ici si on avance à 20 heures la zone grossit en remontant vers le massif central et ensuite une zone beaucoup plus conséquente encore une fois du côté du nord est ce qui a l'air de se développer pour le 16 août au soir donc là encore une fois ça indique un axe orageux là qui pourrait se développer pour la journée du 16 août et on a vu que eh ben alors je crois que c'était le 13 14 ça serait là plutôt sur le nord est donc là on a vraiment la matérialisation ici avec ces pluies des deux zones qui sont prévues avec beaucoup de pluviométrie donc un axe sud ouest nord est plus pour le début de la semaine prochaine donc vers mardi et plus pour ce week-end sur le nord ouest alors on va regarder maintenant la cape parce que ça alors attendait avant est ce qu'on n'a pas oublié quelque chose oui la nébulosité excusez moi avant de regarder la cape on va quand même regarder la nébulosité sur le pays donc demain on voit pas mal quand même de la france donc les nu les éclaircies le soleil sera bien présent sur le pays vendredi alors vendredi le temps sera un peu plus nébuleux sur les côtes du nord ouest vous voyez avec quand même pas mal de blanc mais sinon grosso modo la france quand même connaître une journée de vendredi pas trop mal samedi matin ça va pas être top top 1 sur le quart nord ouest avec beaucoup de nébulosités ailleurs beaucoup de soleil et dans l'après midi ça la soirée ça va tendance tout ça se disloquer pour la journée de dimanche donc on va avoir pas mal le soleil de façon générale bon il va y avoir pas mal de nuages aussi qu'elle enfin quand même le ciel sera chargé mais on va quand même avoir de belles périodes enseignées pour la journée de dimanche on n'a pas un temps vraiment bâché pour lundi la journée va être plus compliqué la journée va être plus compliqué puisque là on voit que il ya un axe clair net là qui va du sud ouest au nord est et qui a l'air d'être ce fameux axe orageux là qu'on a vu tout à l'heure et là on va avoir quand même pas mal de nébulosités sur tout le quart sud ouest et sur tout le quart nord est pour la journée de lundi l'après midi le quart nord ouest et le quart sud est eux deux seront un petit peu à l'écart pour la journée de mardi ça va être une journée où on va voir pas mal le soleil et la journée du 16 août enfin pas mal non plus de soleil donc il va y avoir quelques journées quand vous l'avez vu avec des zones données de pluie des zones nuageuses qui vont être construites donc le temps ne va pas être mauvais à il ya des belles journées qui s'annoncent quand même d'ici la semaine qui arrive mais il ya aussi des journées plus compliquées avec donc des zones qui vont être carrément couvertes par les nuages donc un temps plus bas un peu plus moss à dévoire peut-être et ça on va le voir avec la cape peut-être orageux parce qu'on a vu quand même que tout ça avait un caractère assez explosif assez conductif pour être plus précis donc on va passer à la carte de la cape d'abord la cape avec un room qui indique une alors la prévision pour demain alors donc demain bon vous voyez qu'il ya quelques averses possibles dans la nuit de mercredi à jeudi mais ça va pas être énormissime jeudi va être globalement une journée calme pourrait y avoir ça et là quelqu'un apparemment une cape très isolée là qui s'est développée sur le limousin donc peut-être un orage isolé sur le limousin mais bon ouais ce n'est que de la modélisation c'est peut-être une erreur je n'en sais rien mais en tout cas globalement vous voyez que la cape est très très faible pour la journée de jeudi pour la journée de vendredi oui c'est quand ça est intéressant malheureusement on n'a pas au delà de 17 heures on a ce petit paquet là qui se développe sur le massif central mais on va continuer avec et bien la cape modélisée par gfs évidemment je vais pas vous laisser comme ça donc pour la journée du vendredi 11 août donc on repasse pour la fin de après midi et qu'est ce que l'on voit eh bien on voit pas grand chose là là apparemment la cape n'a pas l'air si élevé donc à priori voilà il ya quelques averses qui pourraient se développer là sur le nord est peut-être un petit peu sur le massif central mais voyez il n'y a rien de bien significatif le 12 août samedi là il ya des choses un peu plus intéressante de modéliser et en particulier en milieu d'après midi et en fin d'après midi avec sur toute la façade est pour le 12 août une quête qui est assez importante et qu'il pourrait y avoir quand même des orages présents sur le quart nord-est du pays et en descendant comme vous pouvez le voir super le jura et aussi rhône alpes pour le 13 août là le 13 août et bien les orages sont présents aussi n'est pas tout à fait au même endroit cette fois ça serait plus sur la franche comté le massif central et en descendant vers le pied des pyrénées en tout cas ça serait là plus le cas la carte nord est et le quart sud ouest ce qui serait notamment plus tôt côté midi pyrénées et donc le sud du languedoc qui pourrait être donc concerné par donc des orages dans la journée de dimanche lundi donc aussi des orages de prévu plus sur la moitié est du pays avec donc là aussi présence de pas mal d'orages possibles sur le sud ouest aussi vers midi pyrénées en descendant vers donc les pyrénées de du limousin on va dire aux pyrénées et également sur l'alsace également présent ceux de cette cape et le mercred jeu et le mardi 15 août on va y arriver et ben de nouveau rebelote situation orageuse donc vous voyez on l'a vu tout à l'heure c'est la cape là qui le confirme nous allons avoir donc bas des journées orageuses sur le pays surtout donc si je reviens en arrière à partir de alors le samedi ça va un peu commencer sur le nord-est mais ça va être surtout à partir de dimanche alors par contre il ya quelque chose que je voulais voir et je pense que je ne le vois pas eh ben oui c'est sur le nord-ouest on a a priori la circulation de pluie de davers mais ça va pas être des orages ça va être des bonnes pluies qui vont circuler à les 30 millimètres qu'on a vu tout à l'heure sur toute cette zone ici eh bien ça va être plutôt des pluies voilà donc on va avoir un temps assez pluvieux de façon classique sur le nord-ouest par contre les pluies qui ont été vues par les modèles sur toute cette partie bas c'est plus des orages voilà donc là on a bien décortiqué le temps la tendance du temps pour les la prochaine semaines qui arrive donc en tout cas un temps assez orageux là qui se profile sur une bonne moitié est du pays pas mal de soleil aussi de façon générale sur le pays mais évidemment à l'endroit où il y aura les orages le temps sera forcément un peu plus nuageux mais il ya quand même une belle période là quand même plus classique j'allais dire d'été qui arrive que les dix derniers jours qui viennent de passer du mois d'août la première décade du mois d'août a été quand même franchement assez automnale clairement donc pas du tout digne d'un été on s'est pas embêté puisqu'il y a eu la tempête patricia le 2 août dans la semaine dernière mercredi mais tout de même on n'est pas quand même dans une situation d'été normal pour la première décade là oui voilà là il ya du soleil il ya des orages et on va voir pas plus tard que tout de suite s'il ya de la chaleur donc on va se placer sur la carte ici donc de pivotale ou ever alors je précise un petit alors attendez j'ai peut-être un peu diminué parce que on est un peu voilà je vais me mettre sur forecast loop alors je voulais préciser une chose parce que j'ai eu un commentaire assez j'ai pas comment dire ouais un commentaire un peu énervé de quelqu'un qui dit ouais tu me mets un 19 en couleur et pas moi je n'ai rien du tout je voulais juste savoir vous dire que cette carte là c'est des cartes de site voilà donc l'échelle de couleurs elle est faite par ce site là donc je vais sur la carte qu'elle a et je ne fais que lire les valeurs qui sont là et ils ont adopté cette échelle de couleurs mais ce n'est pas moi qui qui fait les cartes là sur ce bulletin voilà je tenais à le préciser parce qu'apparemment ça a pas l'air d'être clair pour tout le monde heureusement que je ne fais pas ces cartes là parce que ça veut dire que j'y passe ma journée et je ne sais je n'ai pas je ne sais pas mon boulot j'ai un boulot à côté donc heureusement que je perds pas des heures et des heures du temps à faire ça parce que sinon j'y passerai mes journées entières donc parenthèse fermée ces cartes là sont bien des cartes de site donc l'échelle de couleurs si elle vous plaît pas adressez vous plutôt au contact du site que à mes commentaires youtube voilà je tenais à fermer la parenthèse après le commentaire il était voilà un peu je sais pas qu'il était insultant mais disons que quelqu'un qui a un petit peu quand même disons qu'il s'est senti vraiment attaqué je sais pas bon ça m'a parlé de très curieux oui effectivement la voyez on a en rouge le vin mais qu'est ce que je vous dis c'est la carte qui est comme ça voilà bon parenthèse fermée on va y passer la nuit je vais vous donner donc les prévisions donc données par cette carte des températures donc vous pouvez le consulter ainsi sur pivotal weaver donc c'est demain le 10 août à 6 heures des températures qui seront quand même assez douce quand même pour un début enfin pour une de 1 10 août oui première quinzaine d'août 16 dans le nord 18 à paris 16 dans l'ouest 14 en alsace 21 à bordeaux et 20 degrés à tout large je suis d'accord c'est vrai que là c'est en rouge alors qu'ici c'est pourtant la même température mais ça ne l'est pas bon après voilà c'est comme ça je suis assez d'accord qu'il ya peut-être quelques incohérences au niveau des échelles de couleurs demain après midi alors est ce que l'été revient eh bien la réponse est quand même plutôt oui puisque regardez les températures affichées le nord du pays 20 dans le nord 29 à paris c'est quand même pas mal du côté de l'ouest 20 26 sur l'est l'alsace 27 à bordeaux 28 du côté du massif central 32 à toulouse et 32 sur le langue donc donc demain les températures vont quand même pas mal remonter sur le pays on se place à vendredi et là les températures va être très chaud d'un dès le début de la journée 1 19 dans le nord 21 à paris 17 dans l'ouest 18 en alsace 19 à bordeaux 18 sur toulouse et 21 sur du côté du langue donc on continue pour l'après midi de vendredi là les températures vont de nouveau être assez chaude sur le nord du pays avec 30 degrés à paris 19 dans le nord 19 sur brest donc 28 dans l'est 33 à bordeaux 35 à toulouse 35 sur le langue doc en est très très chaud pour la journée de samedi donc pour le week end du 15 août on a un début de journée vraiment très chaud 1 17 dans le nord 21 à paris 16 du côté de la bretagne 20 dans l'est 20 sur bordeaux 21 à toulouse c'est quand même déjà des températures très très chaude et l'après midi et bien les températures vont un petit peu baisser un petit peu calé sur le nord 18 sur le nord 25 à paris 18 en bretagne 29 dans l'est 29 du côté de bordeaux 34 à toulouse 33 seulement donc là dans le nord quand même les températures vont être un petit peu plus faible à vont redescendre pour le début du week-end malheureusement donc avoir deux jours vraiment d'été mais samedi ça redescend alors est que ça va continuer cette redescente où c'est juste une parenthèse 17 dans le nord 18 à paris 15 à dans l'ouest 19 dans en alsace 18 à bordeaux 20 à toulouse bon pour la matinée du dimanche j'avais envie de vous dire ça va et pour l'après-midi et bien les températures dans le nord vont continuer j'y pas être ça va pas être frais mais ça va être tout juste de normal donc on va en fait deux jours là aujourd'hui demain et vendredi donc aujourd'hui pour vous et demain vendredi des belles températures après partout sur le pays mais déjà des samedis on sent que les températures redescendent un petit peu sur le nord pour d'europe devenir en fait tout simplement deux saisons 18 dans le nord 26 à paris 28 sur l'alsace 18 à dans sur brest 22 à bordeaux 32 à toulouse donc on a vraiment des températures là qui qui sont redescendues pour la journée de dimanche on va revenir à la carte à la cd on va revenir maintenant pour la journée de lundi alors lundi matin les températures seront plutôt pas mal 1 pour un début de journée 1 16 dans le nord 19 à paris 15 ans l'ouest 19 sur l'alsace 18 à bordeaux 20 à toulouse donc ça va pour une matinée c'est tout à fait raisonnable et l'après-midi les températures vont un petit peu remonter de nouveau les températures vont remonter alors ça doit être sans doute lié vous l'avez vu tout à l'heure à la courbure des géopotentiels la 19 sur le nord on a 19 sur le nord 28 à paris 19 dans l'ouest 27 sur l'alsace 25 à bordeaux 30 du côté de toulouse et 31 sur le languedoc ensuite pour la journée du 15 où ce sont des journées quand même orageuse je le rappelle donc la journée du 15 à comment débute va commencer avec des températures très douces 1 17 dans le nord 19 à paris 14 sur l'ouest 18 du côté de l'alsace 17 à bordeaux et 20 sur toulouse et regardez pour la journée de l'après-midi et oui du 15 août on va avoir une belle bouffée de chaleur sur le pays de nouveau les températures vont remonter pour le 15 août 31 à paris 18 dans le nord 19 dans l'ouest 27 sur l'alsace 28 à bordeaux 35 à toulouse 32 dans le nord donc c'est vraiment là une en fait une période donc qui va être un peu en à double à double boss on va avoir deux journées bien aujourd'hui demain et enfin aujourd'hui donc le 10 août et le 11 août est mieux de dire les dates 10 août et 11 août vous allez avoir de la chaleur ça va redescendre un petit peu pour le week end mais à partir donc du 14 août remonter les températures 14 et 15 août donc ils vont être deux journées vraiment très chaudes sur le pays est ce que le 16 août ça continue donc à 6 heures du matin forcément avec la chaleur de la veille vous allez avoir des températures qui vont être encore assez douce sur pas mal de régions 18 dans le nord 20 à paris 14 sur brest 19 en alsace 19 à bordeaux et 20 sur toulouse et l'après midi les températures vont une nouvelle fois pour la troisième journée consécutive atteindre des seuils de chaleur 19 dans le nord 31 à paris 24 sur l'ouest 30 en alsace 30 sur bordeaux et 35 sur toulouse donc il va faire vraiment sur la période là il va y avoir vraiment des belles journées de chaleur j'en ai compté cinq quand même d'ailleurs cinq journées de chaleur le 10 le 11 le 14 le 15 et le 16 mai le 12 et le 13 mois et des journées ce dont notamment sur le nord un petit peu plus en retrait au niveau des températures voilà donc c'est quand même une belle période chaude qui s'annonce mais une belle période aussi orageuse avec trois jours je crois j'ai compté 12 13 14 15 même quatre jours je crois pas surtout trois jours le 13 de 14 et 15 sur la moitié est ce du pays sur le sud ouest avec pas mal d'instabilité plus de la chaleur donc un bon cocktail orageux un juste avant le 15 août qui va donc bas sans doute sévir sur le pays on va se placer maintenant alors on va regarder un petit peu tout de même même s'il est habituellement à cette saison on le fait pas mais là il faut quand même un peu regarder le jet parce que le jet a des fois tendance à venir sur le pays et pour cause il nous a causé la tempête du 2 août et regardez il va le jet et il est pas très fort là actuellement sur cette échéance du 12 août à 20 heures puisque vous voyez que le jet est à 120 140 sur la bretagne mais tout de même on voit que le jet n'est pas loin il circule sur le pays quand même de temps à autre lundi il est aussi présent donc on a quand même ce jet qui est quand même des branches de jet présente sur le pays actuellement qui vient donc qui viendrait notamment dans les dans les sur les journées du 12 et 14 août 1 surtout bon après s'il n'y a pas de dépression formée sur place c'est pas très grave mais voilà c'est ce qui a aidé aussi sans doute un petit peu la dépression de patricia de de sévir avec un courant de jet et ben on est tout de suite les les rafales peuvent enfin ça alimente aussi les dépressions donc c'est intéressant de voir ce parallèle nous allons regarder et ben oui vous nous allons regarder les tendances à long terme pour jusqu'à ce fameux 25 août donc qu'est ce que nous voyons et bien nous voyons le 10 le 11 surtout alors un peu moins le 12 tout déjà déjà vous le voyez sur le nord du pays des températures qui vont plomber on le voit surtout pour le 10 et le 11 elle baisse le 12 et le 13 mais toutefois c'est vrai je suis d'accord avec vous qu'en altitude là on ne voit pas contrairement à ce qu'on voit en surface alors apparemment en fait apparemment la chaleur serait peut-être plutôt en surface puisque en altitude visiblement c'est pas tout à fait la même chose les températures ne remontent pas en altitude demain il va vraiment aujourd'hui et demain il va vraiment s'agir d'un d'un flux chaud d'altitude aussi donc des températures chaudes en surface par contre pour la journée du bas à partir de 12 et 13 que les températures descendent c'est normal puisqu'on a vu qu'en surface elle descendait également mais pour les journées du 14 15 curieusement elle aurait dû remonter mais en altitude non en altitude visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas on a l'air d'avoir des températures beaucoup plus modérés donc on va avoir des choses intéressantes pour le 14 et 15 août sans doute on va regarder après les températures au sol ce que tu as donnera mais en tout cas pour la tendance après le 15 août c'est laquelle est visiblement la poursuite d'un temps finalement plutôt chaud sur le pays pour la deuxième quinzaine d'août chose qu'on avait déjà donné comme information je vous répète pour le bulletin de lundi là on a la confirmation qu'apparemment la période après le 15 août donc la deuxième quinzaine d'août serait quand même une période plutôt chaude sur le pays on va voir maintenant le deuxième diagramme c'est le diagramme donc du modèle européen et là le modèle européen voyez il est un petit peu plus comment dire pour la période du 13 14 août il descend un petit peu moins au niveau des températures en altitude disons que alors il est entièrement d'accord pour le 10 et le 11 avec le modèle gfs petite baisse après le 12 et le 13 mais moins significative que le modèle gfs ça serait de léa léger tassement des températures par contre regardez idem que le modèle gfs jusqu'au 24 août l'été va revenir visiblement sur le pays mais on va avoir une belle période quand même d'orage autour de là bas juste avant le 15 août après on ne sait pas après faudra regarder évidemment les cartes actualisées en se rapprochant de l'échéance alors les dépressions bon ben là il n'y a pas vraiment de catastrophe si ce n'est qu'effectivement il pourrait y avoir là le 17 août quelque chose d'intéressant puisque là les pressions redescendent en dessous 2015 et de manière un peu voyez un accident là autour du 17 18 août ici donc donc à suivre parce qu'on a on n'a pas cette échéance là sur les le modèle mais en tout cas les pressions oscillent entre 1015 et 1020 donc on voit que l'anticyclone n'a pas l'air de vouloir faire son retour pour tout de suite alors maintenant on va regarder les températures au sol pour alors oui j'ai oublié de regarder on va regarder pour toulouse directement les températures au sol on va regarder d'abord au nord et puis après on regardera sur toulouse alors les températures qu'est ce que ça va être demain 10 août donc vous voyez les températures vont franchir à la barre des 25 11 août on aura des températures qui vont effleurer la barre des 30 sans doute sur le nord du pays sur le 12 pour le 12 le 13 le 14 et le 15 alors le pour le 12 et le trait température redescendrait alors surtout en dessous de 25 pour le 13 et le 14 après il y aurait une remontée mais il commence à avoir quand même une incertitude sur les les températures maximales envoyer ça peut monter jusqu'à 27 28 en tout cas ce que vous pouvez voir c'est que pour la période qui suit après le 17 août on voit quand même qu'il ya beaucoup beaucoup de scénarios au dessus de 25 envoyer ça va même jusqu'à 35 en fait il ya beaucoup beaucoup de scénarios entre 25 et 35 donc ça veut dire que la seconde partie du mois de doute s'annonce quand même notamment sur le nord du pays quand même très très chaude entendant ça je vous rappelle que ça ce sont des tendances on est dans un bulletin de tendance pour les avoir des valeurs très précises pour regarder les points météo quotidiennes donc ce qu'on voit de toute façon c'est qu'il est clair c'est qu'on a une belle période de chaleur on va dire modérée dans un premier temps peut-être avant le 15 août mais carrière de s'accentuer quand même un petit peu sur la deuxième période et enfin on va regarder notre bonne vieille ville de toulouse qui va donner l'indication de la chaleur sur le sud et la chaleur sur le sud c'est quelque chose puisque déjà le 10 août on aura déjà aujourd'hui on le voit avec ici la courbe on avait entre 30 et 35 demain petit à ce point des températures mais enfin on reste toujours autour de 30 pour 11 aussi le 12 aussi le 13 aussi pour le 14 et le 15 il y aurait une petite baisse des températures qui repasserait sous la barre des 30 degrés ensuite on remonterait au dessus de 30 degrés à partir du 16 août et on a encore une fois une belle période de chaleur qui a l'air d'être bien présente avec des dix scénarii qui ont beaucoup de dispersion mais ce chose intéressante regardez il y en a beaucoup 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 qui sont entre 30 et 40 degrés ils savent vous voyez qu'il ya des mêmes des scénarii qui dépassent les 40 degrés donc ça promet une seconde partie du mois d'août vraiment très très chaude sur le sud et de façon générale sur l'ensemble du pays voilà donc un petit résumé de ce bulletin de prévision à long terme déjà une belle chaleur bonne chaleur laquelle a l'air de revenir sur le pays pour la période on a un petit tassement de la chaleur sur le nord du pays certain certainement le 12 et le 13 donc samedi et dimanche après il va y avoir des orages qui vont arriver sur surtout sur l'est du pays pour le 13 14 15 beaucoup de chaleur sur le sud en tout cas jusqu'au 15 déjà minimum et après visiblement une seconde quinzaine de mois d'août qui s'annonce vraiment axé enfin vraiment très chaude il ya vraiment des a des scénarii qui donnent des choses très intéressantes voilà bah écoutez merci de m'avoir regardé on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo et on se retrouve lundi pour un nouveau bulletin de prévision à long terme allez bye bye